Donc, on va poser la question. Comme dans la partie précédente, là, sur les cartographies, sur les cartes de domaine de connaissances, on va aller voir des gens et on va leur poser la question. C'est tout. Parce que c'est pas nécessairement... Enfin, c'est même presque jamais écrit dans les documents. Et donc, il faut bien aller voir ces gens qui ont élaboré la stratégie et leur dire qu'est-ce qu'ils avaient derrière la tête en termes de capacité requise. Alors, c'est une question qu'ils ne se sont pas posée et sur laquelle ils n'ont pas écrit, en général. Par contre, c'est pas une question qui leur est étrangère. C'est quand même... Ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, à peu près. Ils ont des bonnes idées, en tout cas, sur ce qu'il faut faire. Donc, notre but, c'est uniquement d'aller les questionner pour essayer d'expliciter un petit peu cette connaissance qu'ils ont tacitement dans la tête. Donc, on va aller interroger... Alors, les membres du comité de direction, par exemple, hein. En tout cas, tous ceux qui sont responsables un peu de... peu ou prou de la stratégie. On va aller les interroger et puis on va leur poser la question. Ben, vous avez décidé d'aller dans telle direction. Alors, c'est pareil, on fait un peu... On va choisir les axes, les personnes, un peu comme tout à l'heure. Donc, vous avez choisi d'aller dans telle direction, tel objectif stratégique. D'après vous, quelles sont les capacités requises, en termes capacités cognitives, en termes de connaissances, hein, quelles sont les capacités requises pour atteindre cet objectif ? Et... On va avoir différentes visions. C'est-à-dire que chaque membre du comité de direction, chaque acteur de la stratégie va nous dire... Alors, pas nécessairement sur tous les actes, hein. Ceux dont ils sont responsables, notamment, va nous dire... Ben voilà, là, il faudrait savoir faire ceci. Là, il faudrait avoir la capacité de faire cela, etc., etc. Alors, on va un petit peu plus loin pour pouvoir comparer avec ce qui a été fait sur les domaines de connaissances, métiers, hein, sur les métiers. On va aller un petit peu plus loin et en leur demandant, ben, cette capacité que vous estimez nécessaire pour réaliser l'atteinte de l'objectif, d'après vous, elle est... est-elle critique ? Alors, bien sûr, la question, c'est quoi critique ? Alors, on ressort notre grille, simplifiée, hein, c'est simplement quelques questions. Est-ce qu'elle est rare ? Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle va être difficile à acquérir ? Et est-ce qu'elle va demander beaucoup d'expertise dans la mise en œuvre ? Est-ce qu'elle va être difficile à mettre en œuvre ? Et donc, en fonction des réponses, qui sont, bien sûr, beaucoup plus rapides, hein, parce qu'on n'a pas tout le temps qu'on a pour les interviews métiers, hein, en fonction de leurs connaissances, en fonction de leurs réponses, on pourra dire, ben, cette capacité, elle est plus ou moins critique en termes de gestion des connaissances. C'est-à-dire qu'elle va être, bon, difficile à acquérir, difficile à mettre en œuvre. Quand on dit, ben, ça, il va falloir faire ça, mais déjà on sait le faire, ou bien ça va pas être difficile de changer, donc on dit, voilà, sévère. Et puis, quand on dit, cette capacité, alors celle-là, on l'a pas, ça va être très dur, il y a un grand changement culturel, il faut aller rechercher des gens compétents qu'on n'a pas, etc. Là, on met du rouge, par exemple, hein, c'est ce genre de choses. Donc, on a une différente vision, hein, des capacités stratégiques et de leur criticité. Alors, les gens s'expriment, hein, comme toujours, on note tout, on a des remarques, on a des notes, donc on a un aspect quantitatif, c'est-à-dire, ben, c'est rouge, vert ou orange, hein, on a une note, si vous voulez, et puis on a des commentaires, hein. Alors, le problème, c'est que chacun s'exprime en fonction, ben, de soi, de ses objectifs, enfin, de sa vision des choses. Ce qu'il faut, c'est faire un travail de synthèse, donc ça, c'est pas très difficile. Donc, on fait une synthèse, hein, enfin, c'est pas très difficile, c'est quand même pas complètement évident. Et puis, on va le positionner, donc, sur, on fait une synthèse, des capacités stratégiques. Et donc, là, vous voyez, bon, ça, c'est des exemples, hein, vous voyez, là, par exemple, sur la stratégie de fret aérien, donc, si je prends l'histoire de l'augmenter la compétitivité, donc, par exemple, évoluer les métiers vers la polyvalence, il faut avoir une compétence en termes de logique client et non pas de logique métier. Alors, je vous donne un exemple. Le client, il veut être livré à tel aéroport, à telle heure, et ça correspond pas tout à fait à la convention collective de travail qui dit on peut pas travailler plus de 7 heures ou voler plus de temps d'heure, etc., etc. Donc, est-ce qu'on est capable de renégocier, vous voyez, ça va loin, hein, de renégocier la convention de travail en disant, bah, exceptionnellement, enfin, avec des compensations, de renégocier ces conventions, ces conventions collectives de travail, hein, pour mieux s'orienter vers des logiques clients, parce que, par exemple, le temps de travail fixe ne convient pas dans une logique client. C'est, par exemple, ce genre de choses. Donc, là, visiblement, c'est en vert. Enfin, c'est complètement fictif. Donc, ça n'a pas l'air d'être trop difficile. Mais, par exemple, se centrer sur les flux massifiés, développer le savoir-faire, par exemple, il y a une compétence, là, sur le savoir-faire, les capacités qui sont rouges, c'est la conception de plans de transport. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que si on ne vend plus de la tonne au kilomètre, c'est assez facile de facturer une tonne au kilomètre, hein, on pèse le colis et puis on calcule le nombre de kilomètres. Par contre, là, on va faire une prestation de service. Donc, on va faire un plan de transport pour le client. Donc, une des capacités extrêmement importantes en fonction de ce plan stratégique, c'est, et je vais y revenir, on va le voir typiquement, hein, c'est de pouvoir concevoir des plans de transport multimodaux, hein, en partant de tel aéroport, en plus, en, bon, s'il fait un tout petit colis, on ne va pas le mettre tout seul dans un avion, hein, il faut le mettre avec d'autres, etc., etc. Donc, ça s'appelle une conception de plans de transport. Et ce truc-là, qui avant était de toute façon facturé au kilomètre, ça va être facturé au service. C'est-à-dire que c'est le plan de transport qui va être facturé. Donc, la compétence de plans de transport, qui était annexe dans l'entreprise, enfin, qui était importante, bien sûr, on ne peut pas rouler sans plans de transport, mais qui n'était pas stratégique, devient extrêmement stratégique et donc extrêmement critique. Et on va voir qu'elle est critique à plus d'un titre parce qu'il y avait très peu de gens qui savaient faire ça. Donc, on voit arriver ici, voilà, il faut développer son savoir-faire sur les affaires de fret. Donc, là, il faut développer une compétence en plan de transport. Alors, cette compétence, on l'a, mais elle devient critique parce qu'on a changé de stratégie. Et c'est cette compétence qui devient critique par rapport, par exemple, au transport classique. Alors, là, on voit un certain nombre de choses importantes sur les connaissances, mais vues de la stratégie. Alors, tout ça, bien sûr, c'est documenté. Et vous voyez, par exemple, justement, la conception de plans de transport, c'est devenu rouge. C'est même rouge clignotant. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens ? Ils nous disent qu'il faut de la créativité, de l'esprit critique, le sens du détail, la connaissance des contraintes du système aérien, l'esprit de contradiction. C'est une compétence qui est rare, qui a un impact très fort sur la productivité et la qualité du service, bien sûr. Parce que ça, on est orienté client. Et il dit que ça demande beaucoup de temps. Donc, on voit, par exemple, dans les commentaires, ceux qui maîtrisent les contraintes du réseau, qui sont productifs dans la conception des plans de transport, sont très rares. Il faut près de 3 ans pour avoir la maîtrise. Il y en a même qui nous ont dit que c'est 15 ans. Il faut donc répondre aux besoins par une analyse de la chaîne logistique, en alliant les contraintes des circulations aériennes et de juxtaposer les flux de différents clients. Donc, vous voyez, c'est une compétence complexe et qui va devenir de plus en plus primordiale. Alors, le problème, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de gens. On ne les valorise pas suffisamment. Alors, les concepteurs de plans de transport dans cette entreprise, c'était les seuls qui étaient interdits de turnover. Puisque dans une entreprise, il faut changer de poste tous les 3 ans. Et bien, ceux-là, ils n'avaient pas le droit, enfin, pas le droit, je ne sais pas, en tout cas, les inciter à ne pas le faire. Parce qu'il faut... Là, ils disent 3 ans, mais c'est beaucoup plus. En fait, on va le voir. Il faut presque 15 ans pour être vraiment top niveau dans ce domaine-là. Donc, si les gens partent au bout de 3 ans, eh bien, on n'aura jamais de bons concepteurs de plans de transport. Et donc, on voit que cette analyse de capacité stratégique et de sa criticité, va impliquer des actions de gestion de connaissances. Donc, là, on a une bonne idée de toutes les connaissances, ou disons capacités, qui vont être utiles pour réaliser le plan stratégique. Alors, donc, maintenant, on va regarder en comparaison de ce qui a été dit sur le terrain, en disant, ben, c'est tel métier qui est critique, c'est tel métier qui est critique. Alors, pour ça, comment on fait une comparaison ? Ben, classiquement, on va faire un tableau à double entrée. Sur les lignes, on va mettre les métiers, enfin, les domaines de connaissances. Et puis, sur les colonnes, on va mettre les capacités stratégiques. Voilà. Vous voyez ? Voilà les capacités stratégiques. Alors, j'ai mis des couleurs. Alors, c'est vraiment un schéma. Si je vous montre le vrai fichier et le vrai alignement stratégique, c'est un peu plus compliqué. Il y a des calculs. C'est du fichier Excel ou des croisements dans tous les sens. Mais bon, je simplifie pour vous montrer un petit peu l'intérêt et l'esprit de l'alignement stratégique. Donc, on met les compétences stratégiques, les capacités stratégiques sur les colonnes. Donc, vous voyez, par exemple, la traduction des besoins clients en plan de transport. C'est ce qu'on vient de parler. Ça, c'est bien rouge. La conception de transport et gestion des casiers des aéroports, c'est en vert, etc., etc. Puis, de l'autre côté, on va mettre les métiers. Donc, la logistique, le service client, l'exploitation, la production, l'offre commerciale. Donc, vous voyez, l'offre commerciale, ce n'est pas très important. C'est vert. Ce n'est pas du métier du fret, par exemple. Par contre, ce qui est important, c'est l'exploitation et la logistique. Et vous voyez, c'est en rouge. OK. Donc, voilà les deux points de vue. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va dire, il y a des compétences stratégiques qui vont mobiliser des métiers. Certains métiers et pas d'autres. Et réciproquement, enfin, on peut regarder dans l'autre sens, il y a des métiers qui vont être impliqués dans certaines compétences stratégiques et pas dans d'autres. Alors, donc, on va faire une matrice d'influence. Donc, on va mettre des croix là où il y a des interactions. Donc, voilà. Je dis, voilà, par exemple, la traduction de besoins clients en plan de transport va impacter tous les métiers. Je dis, par exemple, que la capacité de concevoir des systèmes d'information, vous voyez, il y avait une refonte des systèmes d'information. Donc, il faut avoir cette capacité, va impacter trois métiers essentiellement, trois domaines de connaissances, etc., etc. Donc, on fait une matrice d'influence, comme on dit, comme ça. Et là, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si vous regardez bien la diapositive, mais il y a des choses qui ne vont pas. Alors, une des choses qui ne va pas, par exemple, regardez l'offre commerciale. Les gens sur le terrain disent que l'offre commerciale, ce n'est pas très important, ce n'est pas critique au sens des connaissances. Ce n'est pas une connaissance très critique. Or, la stratégie nous dit, dans ma stratégie, l'offre commerciale va être mobilisée systématiquement. C'est-à-dire que ce métier-là, il est beaucoup plus critique pour la stratégie que pour... Enfin, il est perçu comme beaucoup plus critique par rapport à la stratégie que par rapport au terrain qui disait, c'est un métier qui ne pose pas de problème. Et là, la stratégie, il y avait dit, si, ça va poser des problèmes parce qu'on va le mobiliser beaucoup. Donc, il faut s'occuper vraiment beaucoup de ce métier. Donc, finalement, le fait de l'avoir mis vert n'est pas pertinent, n'est pas aligné avec la stratégie de l'entreprise. Donc, ça va devenir, ben, rouge. Et donc, on va... Alors, vous pouvez voir quelques éléments comme ça qui ne sont pas alignés. Alors, donc, on va les aligner et on va donc changer les coefficients, en fait. Par exemple, vous voyez, la conception de plan de transport, selon la stratégie, c'était pas... Enfin, non, la conception de transport, pardon, et gestion délocalisée des aéroports, pour la stratégie, c'était pas très critique. Et puis, on s'aperçoit que ça va mobiliser beaucoup de métiers. Donc, ça la rend rouge, vous voyez, beaucoup plus critique. Et ainsi de suite. Donc, de la même façon, hein, comme je vous disais, l'offre commerciale, c'était pas perçue comme critique par les métiers, mais c'était perçue comme critique par la stratégie. Donc, enfin, c'était... Ça avait une influence critique, influencée de manière critique par la stratégie. Donc, ça devient rouge. Donc, on va ajuster, dans notre analyse de criticité, les coefficients. Donc, on va pas bouger, bien sûr, ni les capacités, ni les domaines, mais par contre, on va bouger leurs priorités. Et on peut voir, d'ailleurs, est-ce que la stratégie est alignée sur les domaines de connaissances, c'est-à-dire, est-ce que, globalement, la stratégie prenait en compte les capacités qu'elles avaient de faire les objectifs qui étaient assignés. Alors, dans l'expérience que j'ai, j'ai quand même fait pas mal d'entreprises et d'alignements stratégiques de ce type-là sur toutes sortes d'entreprises. Il y a toujours des points singuliers, des choses qu'on pensait pas critiques qui remontent comme critiques, ou réciproquement, des choses qu'on pensait critiques et qui, finalement, s'avèrent pas tellement critiques. Alors, soit parce que c'est pas stratégique, enfin, c'est pas très en accord avec la stratégie, soit parce que c'est pas... ça intervient pas comme on le pensait dans les métiers. Et donc, globalement, il y a toujours quelques points qui vont changer. Mais dans tous les exemples que j'ai vécu, il n'y avait pas énormément, énormément de choses désalignées, de choses qui n'étaient pas alignées. Il y a toujours des choses qui passent de la 20e position à la 1re. Ça, ça arrive. Ou la 2e. Mais globalement, les classements sont pas très, très perturbés. C'est simplement un affinement ou un affinage des classements prioritaires, des priorités. Donc là, on est sûr que les priorités qu'on va mettre, elles sont alignées entre les besoins du terrain et les besoins de la stratégie. Et globalement, les classements sont pas bougés, sont pas complètement bouleversés dans mon expérience. C'est pas révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs intéressant. On peut même, bon, avec des calculs mathématiques, mais là, je vous en fais grâce, calculer un taux d'alignement pour dire, ben voilà, et même faire éventuellement des comparaisons entre entreprises. On pourrait le faire. On l'a pas fait, bien sûr. Mais on pourrait le faire en disant, ben, cette entreprise a une stratégie beaucoup plus alignée sur ses domaines de connaissances que celle-là, etc. Enfin, on peut faire, on peut s'amuser, mais mathématiquement, on peut toujours faire des choses comme ça qui ont une valeur tout à fait relative. Mais par contre, ce genre d'alignement stratégique met le point sur l'importance de considérer à la fois les besoins du terrain en termes de connaissances et les implications de la stratégie en termes de capacité. Donc, finalement, on arrive à en déduire un plan d'action, simplement, de la même façon qu'on arrive à déduire un plan d'action de la même façon au métier et à la stratégie. C'est-à-dire qu'on prend les deux points de vue pour prioriser les actions. Alors, je vous donne quelques exemples. Alors, voilà un exemple de capacité stratégique. Donc, vous voyez, bon, la compétence aérienne mondiale, la diffusion des règles garantissant la rentabilité. Et puis, donc, il y a, je ne sais plus combien, en général, c'est entre 30 et 40 capacités stratégiques. Il y avait 27 métiers. Donc, on a pondéré, puis on voit ce qui arrive. Et puis, on voit que, quelles sont les difficultés, ce qu'on appelle les points saillants. Le personnel de l'entreprise, bon, je prends la première. Le personnel de l'entreprise ne la possède pas vraiment. C'est une compétence fondamentale pour le développement. C'est difficile à acquérir. Donc, les pistes d'action, donc, c'est bâtir des formations par famille linguistique, puisqu'il s'agit d'une action mondiale, sur les autres systèmes aériens et sur les langues correspondantes. Voilà. Par exemple, une piste d'action qui n'est pas très compliquée. Mais il faut la mettre en place pour avoir cette compétence aérienne mondiale que n'a pas actuellement le personnel, etc., etc. Je ne vais pas... Donc, on a, de cette manière-là, des pistes d'action qui correspondent à des points saillants de la compétence et un classement. Donc, ici, si c'est classé 1, ces formations, il faut absolument les bâtir. Donc, par exemple, la capacité d'intégrer les variations dans l'opérationnalisation du plan de transport. Donc, là, c'est classé numéro 3. Donc, sur 27. Voilà, c'est ça. Il y a 27. Ce n'est pas 27 métiers. C'est 27 capacités stratégiques. Donc, elle est 3. Pourquoi ? Parce qu'il dit que les perturbations, ça arrive tout le temps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas des faits graves. Mais ce n'est pas rare. Et on n'est jamais préparé à ça. Et ça influe énormément sur la non-qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà un ensemble de pistes d'action. Former les gens à la gestion de crise. Parce qu'en fait, un aléa dans le transport, c'est une mini-crise. Et donc, on sait... Enfin, il y a des gens... Quand il y a des aléas très graves, des accidents, on sait comment gérer la crise. C'est tout un domaine. Et donc, former les gens à la gestion de crise. Ensuite, envisager toute la chaîne sur les aléas. C'est-à-dire, les scénariser au préalable. Ce qu'on fait pour les accidents, par exemple. Comment faire des interventions rapides. Comment préparer ça. La mise en œuvre. Et comment vérifier. Et puis, organiser un retour d'expérience sur les aléas. Quelles sont les conséquences ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et puis, faire une base de données sur lesquelles on pourrait revoir. Donc, voilà un certain nombre d'actions. Donc, par exemple, l'action retour d'expérience, qui est typiquement une action gestion des connaissances. Donc, qui pourrait améliorer cette capacité à intégrer les variations des aléas. Et c'est classé comme 3 dans le plan stratégique. Donc, vous voyez, c'est important. Donc, cette piste d'action, ces pistes d'action, on a tout intérêt à les mettre en œuvre. Pareil pour les métiers. Par exemple, alors, voilà, donc, le métier gestion des ressources. Donc, là, c'est là qu'on va retrouver ce que je vous ai dit, là, sur le métier de concepteur, de plan de transport. C'est sûrement le plus critique dans le domaine du fret aérien. Vous voyez, ils mettent 15 ans de terrain et d'expérience. Pour l'instant, on est en avance sur les concurrents. Mais tout est tacite. Il y a très peu de connaissances explicitées sur le métier. Repos sur la maîtrise d'un historique lourd. Et les autres profils, gestionnaire d'avion, de commande, d'aléas, vous voyez, même les aléas, de réservation, sont moins critiques. Donc, vous voyez, là, on retombe sur le problème du concepteur de plan de transport. Donc, quelles sont les pistes d'action ? Il va constituer un référentiel du métier. C'est-à-dire les principes fondamentaux, les processus de conception, l'assurance qualité, les meilleures pratiques et l'historique. Tout ça n'existe pas actuellement dans l'entreprise. Enfin, dans l'entreprise qu'on était en train de... avec qui on travaillait, là, à l'époque. Ensuite, protéger les savoir-faire, puisque c'était une entreprise plus ou moins publique qui allait passer dans le monde concurrentiel. Il s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de fuites chez les concurrents, parce qu'ils n'avaient pas de culture de protection de l'information. Les parcours professionnels, j'en ai parlé. S'il faut 15 ans de terrain et d'expérience, il ne faut pas qu'ils suivent le mainstream des ressources humaines, qui dit que dans cette entreprise, pour progresser, il faut changer de poste tous les 3 ans. S'il faut 15 ans, il ne faut surtout pas le faire. Et donc, faire, on va dire, une filière RH, en quelque sorte, sur ce parcours professionnel. Détection, formation, fidélisation, reconnaissance. Et puis ensuite, bon, créer la communauté de pratiques, etc. Donc voilà, 4 pistes d'action. Alors c'est typiquement, alors là, tout, presque tout est de la gestion des connaissances pures, qui permettrait de, comment dirais-je, de sécuriser la capacité de conception, enfin le métier de concepteur de plan de transport, qui est extrêmement critique dans la nouvelle stratégie. Et qui ne l'était pas avant. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est qu'avant, c'était un métier, bien sûr, un métier de base, mais il n'était pas stratégique. Tandis que là, ça devient, vu la nouvelle stratégie de vente de plan, enfin vente de service, devient extrêmement critique. Voilà. Donc, avec cet alignement stratégique, on a la priorisation du plan d'action, qui tient compte à la fois des besoins et de la réalité, on va dire, du terrain, la réalité du terrain, celle qu'on a été interviewée, enfin celle qu'on a été voir sur le terrain, et qui tient compte des besoins stratégiques. Donc, on a une priorisation de ces actions, pondérée par les deux points de vue. Et puis, on a un ensemble d'actions dont beaucoup, alors toutes ne sont pas de la gestion de connaissances. Vous voyez, par exemple, protéger les savoir-faire de conception, c'est de la sécurité de l'information, ce n'est pas de la gestion de la connaissance. Mais il y a un grand nombre de choses, puisqu'on parle de connaissances, bien sûr, et de capacités, il y a un grand nombre d'actions qui sont typiquement de la gestion des connaissances, comme là, par exemple, constituer le référentiel du métier, avec les principes, les processus, leur assurance qualité, les meilleures pratiques, l'historique, ça, c'est la gestion des connaissances. Bon, après, il y a une piste d'action RH, gérer de manière spécifique les parcours professionnels, puis créer une communauté de pratiques, ça, c'est de concepteurs de plans de transport et capitaliser les connaissances des meilleurs éléments. Là, c'est encore une action de gestion des connaissances. Donc, vous voyez, à partir de cette cartographie des métiers, des domaines de connaissances des différents métiers, l'analyse de criticité, à partir de la cartographie de la stratégie et de l'analyse des capacités critiques, on est capable de déduire un plan avec des priorités pertinentes de gestion des connaissances. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit un plan stratégique de gestion des connaissances. Ça prend un peu de temps, mais lorsqu'on est knowledge manager et qu'on doit rendre compte à la direction générale de qu'est-ce que je fais pour le patrimoine de connaissances de mon entreprise, eh bien, c'est presque, je vais dire, enfin, peut-être pas de cette façon-là, mais en tout cas, c'est la manière de procéder pour bâtir son plan stratégique de gestion de connaissances. Voilà. Alors, la référence que je vous donne, c'est une référence qui est dans le traité « Management et ingénierie des connaissances, mais modèles et méthodes » que j'ai rédigée avec un certain nombre de collègues. Ça parle de ce que j'ai dit là dans ce module. Il y a d'autres publications, bien sûr, sur ce domaine. Alors, elles sont toutes dans la base de données nationale HAL, HAL, qui est la base de données des publications du CNRS, donc des chercheurs français. Et donc, c'est un accès libre. Vous pouvez retrouver cette référence et bien d'autres dans cette base de données. Je vais l'alimenter au fur et à mesure, parce que je n'ai pas mis toutes les références, mais en tout cas, celles que je vous cite, y est. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre attention. J'ai terminé pour le module 3. Il va y avoir d'autres modules, et je vous invite et je vous donne rendez-vous pour les prochains modules. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada